Bonjour à tous, c'est Psiplé, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'information sur les Sims 4. Nous allons découvrir ensemble la mise à jour du 15 février 2022. Elle apporte de nouveaux objets gratuits sur le thème du mariage et des corrections de bugs. Cette mise à jour prépare l'arrivée du pack de jeu mariage qui sort le 17 février et elle va permettre aux joueurs qui n'ont pas encore le pack d'avoir de nouvelles robes de mariés notamment, mais pas seulement. Allez, nous faisons le point sur tout ça. Comme d'habitude, j'aurai plaisir à en discuter avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à en écrire un, à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous savez à quel point ça aide à soutenir la chaîne. Pour l'occasion, j'ai créé une famille, voici Anne-Claire Massé. Elle veut devenir un super parent, elle est très famille, exigeante, elle aime la musique et elle est proche de sa famille. Elle est en couple avec Jibril Banda qui est amateur de plein air. Il est collectionneur, pitre, frigan et jaloux. Ils ont deux enfants ensemble, Philippe qui est un enfant turbulent et sûr de lui et Aya qui est un futur prodige artistique et qui est créative. Premier ajout de cette mise à jour, une nouvelle relation dans le foyer, la relation fiancée. Anne-Claire est donc la fiancée de Jibril et inversement. Vous l'avez compris, cette nouvelle relation prépare l'arrivée du pack mariage. Autre ajout, il est culturel, il faut le retrouver dans maquillage, peinture pour visage. Dans le jeu de base bien sûr, puisque cette mise à jour concerne le jeu de base, tous les joueurs pourront profiter. C'est ceci, le Bindi. C'est un point de couleur souvent rouge qui se situe au milieu du front, entre les deux yeux. Dans la tradition hindoue, il concerne dans le nord de l'Inde, les femmes mariées et dans le reste du pays, c'est un élément de maquillage. Davantage d'immersion culturelle, je dis oui. Autre élément ajouté, cette fois nous sommes dans les ongles, voici la French Manucure. Je trouve que le résultat est particulièrement réaliste. Les coloris sont diversifiés, je vous laisse les apprécier. Il y a du choix, je vais choisir le rose. Ça lui va bien, non ? On continue avec les vêtements parce que c'est le principal ajout de cette mise à jour. Dix vêtements ont été modifiés, dont cinq pour femmes. Allons du côté des robes. On commence par les robes longues, avec cette robe sirène, qui comporte toute une série de couleurs. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ces boutons, regardez ! Evidemment, le bas de la robe correspond au rainbow flag, le drapeau LGBT qui représente la diversité. Vous savez que c'est un des axes de développement des Sims 4 depuis quelques mois dans les Sims. Mais alors, je trouve que cette robe, franchement, elle n'est pas belle du tout. Même si l'idée est intéressante et louable. Bon, d'autres couleurs, heureusement, elles sont bien plus regardables. Bon, il y a pas mal de choix. Alors certaines peuvent rappeler le mariage et d'autres évidemment pourront fonctionner avec d'autres événements et c'est tant mieux. Autre robe de mariage qui a été mise à jour, c'est celle-ci. Vous pouvez admirer les coloris et retrouver notamment ceux de la précédente. Certaines n'ont qu'une seule couleur, d'autres en ont plusieurs. Et une fois de plus, je passe trop vite. Ah non, mais là, c'est une catastrophe. En plus, c'est pixelisé. Il y a du gris qui dépasse ici. J'aime l'idée, mais absolument pas la réalisation. On voit les autres qui sont nettement plus jolies. Dernière robe longue qui a été mise à jour. Cette fois, c'est une robe de demoiselle d'honneur et non une robe de mariée. Avec des coloris tantôt pastels, tantôt plus soutenus. Voilà. Les tons sont neutres cette fois. Ils ne sont pas bicolores. Du côté des robes courtes, celle-ci a été mise à jour avec des volants. Toujours ces mêmes coloris. Celui-ci est sympa, ça change. Voilà. Le rouge que j'aime beaucoup, mais vous le savez sûrement. Et la dernière est celle-ci avec des bretelles. Plutôt une robe d'été. Encore ces mêmes coloris. Je me répète, je sais. Quelques-uns changent et c'est tant mieux. Le choix est intéressant. Voilà, je vous laisse regarder. Du côté des hommes, deux costumes ont été mises à jour. D'abord, une tenue entière. C'est celle-ci. Les coloris sont variés. Encore une fois, un coloris à connotation LGBT. Bon, celui-ci est un peu plus discret. Je trouve un peu mieux fait, même si les boutons de couleurs, je ne suis pas forcément fan. Voici les autres coloris. Certains sont un peu fous, un peu extravagants. D'autres beaucoup plus classiques. L'autre veste de costume, c'est celle-ci avec de nouvelles couleurs. Certaines peuvent être très sympas. Les voilà. Bon, c'est pas mal. On a du choix. Il y a un nouveau costume pour les enfants. Voici les différentes couleurs. Il y a un peu moins de choix, mais c'est habituel pour les enfants. Chez les filles, la nouvelle robe vient avec le contenu fête de fin d'année qui est gratuit et téléchargeable. C'est celle-ci. Visiblement, les petits logos Bug. Alors, elle ressemble à une robe de princesse. Les couleurs sont plutôt pastels de manière générale. Il nous fallait un bambin, donc j'ai rajeuni Philippe. Un nouveau costume arrive pour eux avec des couleurs diverses. C'est positif qu'il y ait du nouveau pour les bambins parce que c'est assez rare. Et il y a aussi cette tunique avec des colorés qui sont sympathiques, des animaux, des glaces. Regardez cet ours blanc qui est très mignon ou encore cet orc. C'est bien aussi qu'il y ait des choses pour les enfants et les bambins. En ce qui concerne le gameplay, la station de musique Musique du Monde est insérée au jeu de base avec quatre nouvelles musiques. Et la musique de la bande-annonce du pack de jeu Mariage avec la station romantique est aussi intégrée au jeu de base. Pour organiser au mieux nos mariages, un nouveau type de terrain fait son apparition. C'est le terrain-lieu de mariage. Sa seule exigence est l'arche de mariage. C'est plutôt simple. D'ailleurs, les arches ont été mises à jour, notamment celle-ci, l'arche de mariage chic fille à papa. Je l'avais présenté dans une précédente vidéo, les 10 objets pour fêter l'amour dans les Sims 4. Je vous mets le lien dans le petit « i » en haut à droite si elle vous intéresse. Voici les différents coloris de cette arche. Certains changent. Celle-ci est l'arche aux couleurs du rainbow flag. Dommage que l'inspiration n'ait pas été à partir de ces couleurs pastels pour la robe. L'autre arche mise à jour est celle-ci, l'arche de mariage beauté timide. Je vous montre les couleurs. Les voici. Encore une fois, c'est plutôt varié. Dernier élément du mode construction, c'est cette pergola, la pergola Florinda. Voici ses coloris, en bois. La couleur des fleurs change elle aussi. Ça permet d'avoir plus de variété, tant mieux. On passe à la correction des bugs. Je suis sur le site d'EA dans la rubrique « Actu et médias », « Infos et mises à jour ». Alors, je ne vais pas vous lire tous les bugs qui sont corrigés avec cette mise à jour. Je vais simplement citer les principaux. Dans le jeu de base, les célébrités masculines n'auront plus la démarche féminine. Il y aura une amélioration des performances lorsque nous passons du mode vie au mode construction. C'est quelque chose que j'ai remarqué dans mes parties. Quand je passais depuis le mode vie vers la construction, il y avait clairement de gros ralentissements. Ah, un autre bug réglé qui m'intéresse, celui des clôtures. Je l'avais observé aussi en construction, lorsque l'on fait une clôture et que l'on place une porte dessus, la porte faisait disparaître les clôtures et le jeu considérait que ces clôtures existaient toujours. Donc, tout bug est. Les adolescents générés dans le Cré-1-Sim avaient des pas de doigts. Ils n'en auront plus, tant mieux. Certains ongles longs traversaient des gants pour certaines tenues. C'est corrigé. Un problème de chargement interminable, corrigé aussi. L'apparence de certaines chaussures à talons a été améliorée. Dans l'extension Via la campagne, la faucheuse peut désormais gérer la mort de deux animaux. La vie peut être cruelle ma chère, je sais. Eh oui, tu m'étonnes. Un autre correctif que j'attendais, la carte d'Evergreen Harbor en construction était presque entièrement baignée de bleu, baignée d'eau, ce ne sera plus le cas. Des bugs réglés dans décorations d'intérieur, mais rien pour le gameplay et c'est bien dommage car il bug énormément. Je vous renvoie à ma vidéo Les Sims 4 Espoir ou Déception. Elle est dans le petit i en haut à droite si elle vous intéresse. Les bambins ne seront plus chauves, tant mieux. Des bugs de pantalons qui chevauchaient les bottes avec kit rue de la mode sont corrigés. Voilà pour l'essentiel des bugs qui sont réglés avec cette mise à jour. Bilan de cette mise à jour du 15 février, c'est une petite mise à jour, minimale et même minimaliste. Ses points forts sont le petit plus du nouveau lien entre nos Sims, le lien fiancé. La French manucure c'est joli, mais surtout les nouveaux vêtements et particulièrement pour les joueurs qui n'ont que le jeu de base ou qui ne possèderont pas encore le pack de jeu mariage. Les nouveaux vêtements concernent principalement les femmes comme toujours. Les coloris sont jolis et permettent de varier nos vêtements. Gros bémol pour la robe LGBT, l'idée est louable encore une fois, mais la réalisation est ratée. Peu de vêtements pour les hommes, quelques-uns pour les bambins et les enfants, c'est bien. Les nouvelles arches et pergolas, c'est bien aussi. Le nouveau type de terrain lieu de mariage ne changera pas grand-chose à notre gameplay, mais pourquoi pas. Donc mise à jour minimale, car ce que nous joueurs attendions surtout, c'est du gameplay. J'avais espéré une mise à jour des relations amoureuses dans les Sims 4, elle est très attendue, elle est très demandée, c'était le moment idéal pour la faire avec l'arrivée du nouveau pack de jeu. Elle n'est pas là, c'est une grosse déception. On se retrouve en commentaire pour en discuter, c'est tout pour l'actualité des Sims 4. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt.